je pourrais te dire que je vais te présenter le rando van de chez fond vendôme et bien oui mais non aujourd'hui je te présente le ranger r602 de moins de 6 mètres mais c'est un peu la même chose comme dirait l'autre fond vendôme et ranger c'est un peu comme carado et sinline deux marques jumelles ce n'est pas comme chaussons et challenger où seuls les autocollants extérieurs changent ici il y a aussi des différences de teintes des meubles par exemple cela vaut donc la peine d'aller voir les deux marques pour voir la déco qui te plaît le plus mais pour le reste c'est chou vert vert chou je te rappelle que ranger fait partie du groupe trigano comme je l'expliquais dans la vidéo du ranger r 490 490 je te mets le lien de la playlist pour t'y emmener là au dessus dans cette vidéo je te propose de découvrir ce fourgon ranger 602 et c'est bon salut coss et bienvenue sur les réflexions du petit marcel en camping car le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les camping car motorhome pour les ch'tis belges je m'appelle marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage sur cette chaîne tu y trouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format j'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou les points à améliorer et tout cela avec un oeil de passionné et si tu veux avoir encore plus d'informations ben rejoins ma communauté en profitant de bons bonus qui est totalement gratuit et qui ne t'engage à rien ce bonus te permet d'avoir par exemple des informations exclusives ou encore en avant-première ou encore de participer aux rencontres que j'organise avec ma communauté allez découvrons ce van ou ce fourgon c'est un peu comme tu préfères je commence par quelques données techniques allez go ce ranger r602 est un van classique et spacieux ce véhicule mesure 6 mètres de long 2 mètres 05 de large et 2 mètres 60 de haut 2 mètres 05 au rétroviseur autant dire que c'est presque passe partout c'est un quatre places carte grise avec trois couchages mais j'en parle un peu plus tard le poids maximum autorisé le ptac est de trois tonnes et demie pour un poids à vide de pratiquement 2 tonnes 900 tranquille bill à l'aise blaise côté mécanique c'est le nouveau 2 litres 2 de 140 chevaux de fiat du gâteau qui est retenu mais tu peux l'avoir équipé en 160 ou 180 chevaux si tu veux évidemment perso je pense que 140 chevaux c'est suffisant et même avec une petite remorque c'est une boîte manuelle à six rapports qui est sur ce van mais tu peux également avoir la boîte automatique en option il embarque le pack look fiat c'est juste de la déco il ya aussi le pack free c'est à dire store et panneaux solaires la couleur métallisée et encore les jantes en alliage de 16 pouces le réservoir de carburant est de 75 litres 75 litres tu pourras probablement l'avoir aussi en 90 litres 90 litres la capacité des réservoirs d'eau propre et d'eau usée sont tous les deux de 100 litres ça c'est top pas de problème de débordement en vue le chauffage chauffe-eau est un truma 4 4000 calories qui fonctionne au diesel au prix où est le carburant j'aurais préféré que ça soit au gaz mais voilà quoi le frigo est un à compression et à une capacité de 138 litres c'est suffisant pour trois me semble-t-il je pense que ce type de frigo est amené d'ailleurs à remplacer le trimix dans les années à venir d'un côté le panneau solaire et la batterie au lithium t'assure de l'énergie en suffisance sans payer pour le gaz ou le 220 volts c'est d'ailleurs une batterie au lithium de 100 ampères qui est dans ce ranger et d'un autre côté contrairement au trimix il refroidit en toutes circonstances une dernière info avant de faire le tour du propriétaire sache que tu peux avoir un toit pop-up pour avoir deux couchages supplémentaires plus correctement un couchage deux personnes supplémentaires tu sais le couchage qui s'ouvre sur le toit le car à dos que j'ai présenté avait cette option je mets le lien sous cette vidéo bon on découvre ce véhicule la face avant est très classique du fiat du cato ils ont juste remplacé évidemment le logo fiat par le air de ranger c'est une couleur grise très typé c'est vraiment très joli on voit tout de suite que elle est assez haute que c'est le du cato qui est assez haut évidemment mais c'est bien ça te permet d'avoir un espace de vie supplémentaire il n'y a pas de sunroof et ça c'est très classique tu vois c'est très bien parce qu'aujourd'hui fiat mais les lave glace de manière assez éloignée de la vitre qui permet de passer au dessus des des balais parce que bien souvent c'est un souci j'ai oublié de te montrer mais tu as aussi des anti brouillard à l'avant et ça c'est en général des choses qui sont en option et ça fait d'ailleurs partie du pack que je te disais fiat look fiat comme je te l'ai dit ce sont des jantes en alliage 16 pouces avec les pneus michelin agilis les quatre saisons qui sont vraiment prévus pour les véhicules de loisirs alors quelle différence comme ça tu es un peu informé il faut savoir que ce type de pneus est renforcé pour que le pneu se déforme le moins possible quand tu n'utilises pas ton véhicule puisque comme souvent on reste en standby à un bon moment et bien un pneu classique a tendance à se déformer c'est pas le cas ici donc ça c'est top tu le vois c'est bien le moteur fiat de 140 chevaux et si c'était écrit 9 speed ici ça aurait été la boîte automatique ce n'est pas le cas ici tu le vois tu as un store qui est repris dans un des packs que je t'ai nommé il faut quand même reconnaître que le look and feel est très sympathique logo avec la couleur c'est très joli pour moi au niveau de la porte c'est très classique tu vois comme je le dis on voit directement que c'est un modèle 2022 de par la forme des vides poches de la porte tu as le porte gobelets qui est là dans les modèles 2021 le porte gobelets il était là en dessous quasi inaccessible quand tu roulais évidemment de l'autre côté tu as les vides électriques et alors j'ai découvert ça dans un notin voilà je trouve que c'est super sympathique ce style de de store je ne sais pas d'ailleurs si c'était un remis ou pas je vais regarder si je le vois mais donc c'est très simple en fait pour le reste je vais te le montrer de l'autre côté tu as une grande porte avec un led là au dessus j'allumerai tout ça après voilà rien de spécial ça c'est tu as ton arrivée d'électricité qui se trouve ici alors l'arrière est un véhicule Ducato très classique et je pense que c'est la première fois que je vois ça sur un van que je présente je sais pas dis moi ce que tu en penses si c'est tellement important d'avoir les fenêtres qui s'ouvrent à l'arrière ou pas on va un peu faire le tour et faire le point après tu vois celle-ci en 602 comme je t'avais dit de ce côté-ci bien on va parler beille affleurante elles sont vraiment affleurante c'est pas mal c'est du métal donc ça c'est pas mal comme je te le disais c'est bien un truma le chauffage je parle alors ce qu'il y a de bien c'est comme c'est métallique il ya un aimant et tu n'as pas besoin d'attacher du tout ça c'est top la cassette est une cassette très classique et là je trouve que c'est un peu regrettable sur ce type de véhicule il n'y a pas de de filtres à odeur ça c'est un peu dommage bref ce qui a de bien tu as vraiment de la place pour mettre tes produits bleus et ça c'est génial tu n'auras pas une deuxième trappe à ouvrir pour pouvoir mettre tes produits bon point ici c'est pour remplir ton réservoir d'eau 200 litres je te le rappelle une deuxième fenêtre la fameuse trappe fiat pour l'adiblou et le diesel dommage qu'il n'y ait pas un bouchon qui ferme à clé pour l'adiblou pour ne pas qu'on te joue les crasses je répète fort fait beaucoup mieux puisque lui le fait de l'avoir inversé il faut que tu ouvres la porte pour pouvoir avoir accès à ton réservoir et ça c'est pas mal parce que tu as en plus même pas besoin d'avoir une un bouchon à clé sur ton réservoir les rétroviseurs sont réglables électroniquement et dégivrant sans surprise la porte évidemment est la même que de l'autre côté sauf qu'ici évidemment tu as le dérouillage centralisé et le réglage pour tes rétroviseurs c'était un frein à main manuel mais sache que tu as une option électronique il y a des choses comme ça que moi je me calais les quelques centaines d'euros supplémentaires pour l'avoir mais c'est moi évidemment c'est toujours des surcoûts savoir où on met son argent voilà comme je te le disais là aussi tu as toute une lampe led et ça c'est vraiment super tant qu'on est dehors je te dis tout de suite la table que tu vois là et bien tu pourras la mettre dehors ici ça veut dire que tu ne devras pas t'encombrer d'une deuxième table quand tu seras en voyage tu as également un large pied électrique mais qui est manuel il y en a quand tu appuies dessus il sort tout seul et il se rétracte tout seul ici tu dois laisser ton doigt sur l'interrupteur alors ici donc c'est pour la marche là c'est des interrupteurs évidemment tu vois c'est bien quand tu rentres tu vas avoir de la clarté ça c'est bien tu as encore une prise 220 volts alors je peux alors je peux te dire qu'on voit la différence de qualité je ne le savais pas mais je dis je m'en suis rendu compte je sais plus dans quel je pense que c'est un chausson c'était vraiment un truc très léger ici c'est du solide c'est vraiment épais faut le voir faut venir le sentir pour comprendre tu as une aumônière pour mettre tes journaux par exemple ça c'est c'est vraiment bien là tu as une tablette et tu vois ça c'est du métallique je t'ai présenté d'autres véhicules où c'était là alors qu'elles étaient même un peu plus grande un équerre en plastique à mon avis ça va pas tenir longtemps mais ici c'est du métal quoi c'est vraiment c'est vraiment top alors tant qu'on est ici tu vois là bas au fond tu as de nouveau une barre et bien c'est la table que tu peux descendre pour faire un troisième couchage mais tu dois bien te rendre compte que si tu mets un troisième couchage ici il sera impossible de rentrer et de sortir du véhicule quoi donc moi personnellement j'opterais sur un camp slip qui se met sur les deux sièges avant pour la troisième personne ça permet en fait d'avoir tout le reste du véhicule accessible et ça c'est important je te mets le lien du camper slip en dessous de cette vidéo alors je te fais vite le tour vite fait l'entrée tu vois c'est très dégagé en fait tu as rien pour mettre dessus bon c'est un choix c'est bien ce que tu te cognera pas la tête et tu as deux aumônières tu es encore sur le côté en tout cas sur ce côté là un petit vide poche classique évidemment mais on va revenir dessus évidemment les sièges pas mal tu as une belle armoire franchement c'est le look me semble aussi qualitatif que chez autostar par exemple il ya une différence parce que par exemple sur le toit ici ce n'est pas du tissu donc acoustiquement c'est pas la même chose quoi mais les armoires elles ont l'air vraiment top quoi enfin on fait vite le tour tu vois directement que la douche c'est pas mal pour un van franchement c'est pas mal tu as vraiment de la place je vais te montrer ça mais on va se demander où est la toilette quoi elle est là aussi tu rassures toi donc je te les montrer là de ce côté si tu as ce petit bloc là et ça c'est vraiment top je t'ai dit par rapport à d'autres qui sont en plastique même pour des véhicules plus chers c'est pas mal voilà je ferme comme ça on n'entend pas parce qu'ils sont occupés de monter des travaux et c'est bien parce que ça te permet en fait de voir une porte fermée que je ne fais jamais tu as encore des petits vide poche des petites aumônières c'est pas mal parce que sincèrement on a toujours besoin de mettre des petits brôles et puis la fenêtre la première fois c'est la première fois d'ailleurs que je montre une fenêtre d'une porte c'est franchement c'est du qualitatif c'est du qualitatif par contre je crains que ça soit à cliquer on va tester ça tout de suite évidemment si ça clique et là je suis déçu mais bon voilà ouais 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 et en plus ils ont besoin d'un réglage parce qu'il ne reste pas ouvert mais ça a cliqué c'est pas un piston ça c'est vraiment dommage voilà mais bon c'est quoi que ça je pense que sur ce coup la ranger fond vendome ils doivent un petit peu s'améliorer donc là quand c'est en rouge en orange ça veut dire que c'est allumé là c'est pour l'eau mais on va pas le mettre évidemment la température 22 degrés à l'intérieur ici c'est pour ton réservoir d'eau il n'y a rien ta batterie cellule est à 12 volts et ton porteur à plus de 12 volts aussi là c'est la sonde pour le chauffage ici c'est le combi truma de base de nouveau là je trouve qu'ils ont fait une économie vraiment allez je vais dire un peu tristounette quoi vraiment voilà moi je pense que ils auraient pu mettre le led qui est beaucoup plus simple à utiliser et qui est plus moderne en tout cas le bloc cuisine tu vois c'est on va dire classique pas mal fait mais on reviendra dessus le frigo il se trouve ici c'est un grand frigo quand même tu as encore de l'espace là personnellement le look à l'arrière moi je trouve qu'il est plus joli avec les vitres qui ne s'ouvrent pas je préfère comme ça un petit regret c'est que sur le derrière il n'y a pas un un store c'est tu vois la tenture que j'ouvrirai après ça je suis occupé de dormir tu bouges ton pied va sur le rideau voilà ça c'est pas top même s'il ya une pression tu vois puisque tu peux vraiment le mettre voilà c'est sûrement pas ça qui va faire que tu achètes ou non ce véhicule des armoires de tous les côtés c'est pas mal tu as un grand hublot mais on revient là dessus et tu encore une armoire ici voilà pour le tour rapide de ce véhicule qui mais qui est ma foi vraiment pas mal du tout donc c'est le fiat 2022 c'est très très classique à mon avis on va voir un bip 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 parce qu'il ya plus de benzine tu vois mais ce n'est pas la finition pomme au cuir etc je pense que tu peux l'avoir en option évidemment je te montrerai évidemment ça de tout près je vais vite faire la boîte six vitesses je l'avais sur un véhicule c'est vraiment bien là c'est pour mettre ton multimédia si tu en as besoin mais il n'y a rien ici il n'est pas compris dans le prix donc il faudra penser avoir un budget par rapport à ça c'est un erco manuel moi je répète c'est des petites choses où moi je mettrais l'automatique par exemple comme je l'explique à chaque fois sinon tu dois t'amuser avec le interrupteur de la clim quand tu as trop chaud quand tu as trop froid etc etc j'ai un abonné qui m'a expliqué et pourquoi pas que en fait il adapté il mettait plus chaud pour ne pas qu'il se mette en route tout le temps pour que ça compense je pense personnellement que ça utilise plus évidemment d'énergie et donc que tu l'utilise du carburant mais voilà comme je dis toujours moi je donne mon opinion ma vision je n'ai pas la science infuse quoi chacun doit faire ses expériences que dire de plus comme d'habitude pour mettre ton smartphone ou ta tablette si maintenant par exemple tu mets juste une radio pour autant qu'elle est carplay tu mets ta tablette tu la connecte dessus et en avant la musique c'est parti tu n'as pas besoin de mettre un gps supplémentaire quoi voilà c'est une option ou alors tu l'utilises évidemment qu'on porte papier bon faudra juste faire attention de pas te coincer les doigts avec le le rideau ici parce qu'il est vraiment proche quoi mais bon on prend l'habitude deux porte gobelets c'est bien parce que tu en as dans la porte tu en as là quand tu fais des longs voyages moi je peux te dire que j'ai de la boisson surtout quand je roule la nuit tout le monde dort pour ne pas devoir m'arrêter ça me permet justement de pouvoir avoir ce qu'il me faut il n'y a pas la prise usb ici mais bon c'est pas grave tu as ici une prise deux prises usb type européen la c1 et alors la type classique et encore un 12 volts je te parle dans une autre vidéo du manque d'ampérage sur ces deux prises je te propose d'aller revoir l'ampérage mais effectivement tous les véhicules n'ont pas le booster qui permet d'avoir beaucoup d'ampérage dessus le dégivrage pour les rétroviseurs ferruy à centraliser l'aide à la traction donc encore pour un anti patinage et un aide au freinage en dessous de 30 km et attention c'est électrique ça utilise tes freins donc ça risque de chauffer tes freins donc faudra pas en abuser non plus de ce côté là mais je le montrerai après mais tu as le le vide poche je te montrerai d'où ça vient après tu encore le fameux vide poche qui refroidit avec l'air conditionné donc c'est pas un frigo comme j'entends de temps en temps c'est il refroidit avec l'air conditionné quand il fonctionne évidemment tu as il faut à chaque fois mettre ton rétroviseur comme ça pour pouvoir l'avoir dessus bon je suppose qu'il doit se tenir quelque part mais c'est pas évident quand même ah voilà voilà c'est moi c'est moi qui l'utilisait mal il faut les le clips et voilà bon je suis pas convaincu parce que là on voit encore un peu de lumière soit continuons c'est très classique à fiat évidemment l'éclairage là elle met coxa les lampiotes tu as là au dessus deux aumônières que je vais te remontrer les coussins mais c'est d'une part du simili cuir et du tissu là ils sont bien ils sont confortables j'ai vu bien moins confortable dans certains camping-cars qui sont même plus chers donc très bien tu n'as pas de tapis c'est du caoutchouc mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois vaut mieux qu'un tapis parce que ici ben tu salis parce qu'il faisait moche dehors un petit coup de l'eau et c'est parti quand tu as un tapis faut prendre l'aspirateur etc etc donc c'est pas mal mais tu peux toujours l'ajouter évidemment ça c'est pas c'est pas un problème voilà voilà donc très confortable tu les règles l'assiette tu fais comme tu veux ici les de nouveau les accoudoirs ils sont vraiment agréables on voit que c'est pas du n'importe quoi il est pas mal à ce niveau là bon je redescends voilà voilà donc là c'est le start and stop ici c'est pour tes anti-brouillard là c'est pour régler les optiques avant tu as le volant avec tout dessus limiteur de vitesse régulateur de vitesse et ici c'est pour le trip et donc ça veut dire que tu sauras pas mettre une radio sur celui là donc ça je trouve que c'est un petit peu dommage mais je suppose que en option tu peux l'avoir donc ce que je t'expliquais ici les portes gobelets voilà voilà et voilà le siège de plus près avec le beau logo ranger tu vois c'est très joli tu vois ceci ça vient de là c'est dommage il faudra qu'il leur colle ce n'est que du collage c'est pas grand chose mais enfin je trouve que c'est un peu dommage dans une dans un véhicule d'exposition voilà donc c'est un petit truc qu'ils doivent remettre je te disais là au dessus des aumônières donc ça c'est pas mal tu vois tu as encore pour mettre des choses là mais tu vois c'est très fragile donc tu as intérêt à ne pas mettre du poids dessus hein c'est ce que je t'expliquais c'est parti d'ici donc voilà tu risques de le laisser tomber quoi j'ai oublié de te dire mais tu as une petite marche là tu vois donc faudra faire attention quand tu vas dans dans le poste de conduite de ne pas te la prendre sinon tu vas te retrouver le nez sur le l'air conditionné tant que je suis en bas je t'ai dit là au dessus c'est pour mettre la table pour mettre un lit ici en dessous c'est du métal c'est pas mal voici là c'est à pompe avec le filtre et là tu as de la place pour mettre des choses voilà voilà tu as une arrivée de chauffage là tu n'as pas de prise je vois pas de prise maintenant on va voir ils sont peut-être quelque part on va voir tu as encore une aumônière et une aumônière c'est pas mal parce que quand tu roules tu peux mettre tes affaires dessus la table c'est une belle grande table la table est lourde hein on regarde c'est pas mal quand même hein voilà il faudra vraiment faire attention à ne pas coincer tes doigts mais tu vois tu as grand même vraiment une grande table ouais en fait il faut juste avoir l'habitude tu vois pour la refermer tu fais comme ça et tu redescends mais donc il faudra vraiment faire attention à ne pas de coincer les doigts mais c'est pas mal le système je trouve que c'est même vraiment très intéressant alors le siège côté positif c'est que tu peux vraiment t'asseoir à deux derrière tu n'as rien qui change qui gêne en général tu as toujours des parties là qui te gêne sur le bas ici c'est vraiment pas le cas donc ça c'est pas mal alors ouais c'est confortable je répète les vannes c'est pas forcément fait pour plus de deux mais bon tu peux avoir des enfants qui t'accompagnent donc pourquoi pas c'est du stratifié mais qui m'a l'air de bonne qualité vraiment fort épais tu vois je pense que il faudra déjà être fort pour faire des grattes dedans quoi c'est pas mal le pied il est hanté c'est rare en général c'est juste un pied posé ici on voit il ya une stabilité et ça c'est pas mal du tout vraiment ranger à fond vendôme je suis c'est une découverte pour moi et je les trouve vraiment super sympathique vraiment dans les vannes il y en a deux qui me plaisent vraiment bien c'est l'autostar et ranger je dois avouer ranger je trouve que c'est pas mal et pour un prix très correct tu vas me dire aujourd'hui les prix sont tellement élevés qu'il n'y a plus aucun prix qui est correct mais voilà là en dessous voilà voilà on ouvre et là comme tu vois c'est un réserve d'eau de 100 litres voilà donc c'est normal que la pompe l'est juste là en dessous que tu aies pas grand chose à dire allez à ça c'est bien en fait tu peux enlever ça parce que quand tu es à l'arrêt je te promets que c'est pas agréable du tout d'avoir les abouilles tête cela étant dit ici tu sais pas les les régler je l'ai eu sur mes véhicules j'ai jamais vu qu'on les régler donc je sais pas si c'est indispensable de l'avoir tu as une fenêtre que je vais fermer histoire d'avoir un peu moins de bruit voilà très facile à fermer c'est pas mal tu allais en dessous une prise 12 volts une une prise avec un très bon ressort 220 volts et un interrupteur pour la lampe là donc ça veut dire que tu pourras mettre ta tv tu mets un support tv tu mets une tv si tu veux avoir une tv puisque c'est pas aujourd'hui je trouve que la tv vient de devient de moins de moins en moins indispensable alors bah tu vois d'ailleurs voilà je sais pas si tu vas le voir mais ici tu as deux prises usb c'est pas mal pour mettre ton smartphone etc même à laisser le câble pendre c'est pas bien grave tu l'as c'est bien ça c'est vraiment bien bon c'est pas fort profond mais bon oh si regarde voilà pour la mesure de mon bras donc c'est quand même profond tu vas savoir mettre des choses en suffisance et il ya une toute petite aération mais je suis pas certain que ça soit suffisant pour permettre ouais je pense que c'est quand même aéré alors les charnières elles sont pas mal je te promets elles sont pas mal ici la fermeture c'est en plastique bon tu n'as pas de d'amortisseur non plus tu n'as pas d'amortisseur non plus donc d'intérêt à bien venir la porte mais elle se ferme bien donc ça c'est bien un éclairage indirect l'éclairage la lumière tu en as assez je t'avais montré un autre véhicule de mémoire c'était le challenger 194 194 il faisait sombre tout le temps donc ici c'est pas mal j'avais oublié de te dire tu as un pâter ici bon il est mis là pourquoi pas voilà il est là alors tiroir voilà tu as des grands tiroirs je me dis là je t'explique concrètement quand il doit y dans ton tiroir ça va être un peu chaud tu vois je sais qu'ils font ça pour pour faire des économies des grands tiroirs mais l'idéal c'est d'avoir des tiroirs de moitié tu vois tout d'abord parce que tu as deux fois plus de glissière donc c'est deux fois plus solide parce que faut pas se leurrer mais je vais te le montrer après mais je pense que la qualité des glissières ici c'est pas le cas mais tu as quand même un poids maximum à mettre quoi donc je ne dis pas qu'il faut que ça soit pouvoir mettre 60 kg dedans mais 15 kg c'est un peu peu quand tu as des grands tiroirs quoi que ça donc moi personnellement là sur ce coup là et deuxième chose je disais au niveau d'ailleurs regarde tu vois moi personnellement là je trouve que c'est un point faible mais ils sont mortis tu vois ça c'est pas mal voilà mais ils ne ferment même pas jusqu'au fond donc voilà moi personnellement je les trouve pas top même si le design est beau tout ce que tu veux la lumière directe c'est très joli les tiroirs ils auraient pu faire mieux parce que fragilité pour moi voilà tu vois moi personnellement j'ai déjà vu beaucoup mieux que ça là c'est la lampe je suis fort quand même tu as un portépice ici et ça c'est pas mal parce qu'on ne le voit pas dans beaucoup de véhicules c'est pas mal là une protection pour les éclaboussures ici tu as deux tacs et le robinet ça c'est assez classique mais il est grand il est pas mal quand même mais c'est classique j'ai pas je vais pas te dire ou merveilleux quoi voilà c'est classique mais suffisant largement suffisant tu as le piezo tu vois tu as le piezo donc c'est pas mal c'est pas mal tu as encore une armoire ici alors comme je te disais tu as intérêt à le tenir parce que les charnières elles ont l'air vraiment performante et ça faut le dire mais il n'y a rien qui retient donc ça va claquer voilà donc mais sinon c'est très joli parce que le stratifié tu sauras pas le voir évidemment mais le stratifié nervuré quoi c'est pas juste un stratifié bon marché très lisse quoi donc voilà ranger a choisi d'ailleurs comme sunline de d'avoir des des monoformes donc des des panneaux sandwich sandwich des panneaux pour recouvrir le tout alors c'est très bien au niveau de l'entretien comme je discutais avec un abonné tout à l'heure c'est très bien au niveau de l'entretien le point que moi je me dis si tu vis en nomade et dans des endroits où il fait pas fort chaud tu dois garder tout fermé je pense qu'il doit y avoir la condensation qui va se mettre peut-être à toi de me dire si c'est le cas ou pas si tu as ce type de véhicule quoi voilà alors on continue à l'arrière à d'abord la salle de bain c'est quand même extraordinaire tu as de la place je vais je vais remettre la caméra dedans mais tu as de la place pour te laver tu es vraiment c'est extraordinaire c'est un van quoi non là vraiment franchement ils ont fait fort bon tu as un pas terre là mais j'imagine pas que tu vas mettre ton essuie là quand tu te laves de ce côté là c'est très classique bon je vais te montrer mais je pense que le panneau ils ont dû le faire un peu plus haut pour éviter qu'il y ait de l'eau qui tombe de ce côté là sinon c'est classique je ne vois pas où tu peux mettre ton savon si ce n'est là au sol mais là pour aller te pencher ça va être un peu compliqué je trouve qu'ils auraient dû faire quelque chose ici pour pouvoir déposer ou même celui-là s'il avait été droit il aurait pu mais c'est pas le cas il est un petit peu incliné je vois pas où tu vas pouvoir mettre sa savonnette quoi je regarde peut-être que c'est derrière je regarde non non c'est comme je dis voilà t'as pas la place pour ta savonnette ça c'est dommage donc je le ferme et tu vois tu as vraiment de la place quoi ça c'est vraiment top vraiment c'est super pour te laver ça va pas être un rideau qui va t'embêter rien du tout quoi ça c'est vraiment bien maintenant comme je dis tu n'as rien pour mettre ton savon quoi c'est un peu dommage tu as une lampe ici comme ça voilà ici c'est une ouverture et c'est très bien ça va te permettre d'avoir de l'air pour assécher une factura finie de te laver et alors ici c'est la partie toilette je vais voir comment on ferme ça donc donc si je comprends bien on ferme ici voilà c'est fermé et là c'est ta toilette c'est pas mal la toilette elle se met comme ça alors je vais m'asseoir pour voir déjà c'est super vraiment la forme elle est très bien parce que celui que j'ai dans un auto star et des bien moins que ça je vais d'ailleurs demander moi pour voir si c'est possible de changer ça mais donc tu vois tu la refermes et tu as si tu refermes là voilà il est refermé voilà il est fermé il reste et c'est bien comme ça tu peux vider le la cassette WC sans problème parce que même la cassette elle bouge c'est pas mal trouvé ranger vraiment c'est pas mal et puis alors tu l'ouvres comme ça pour la toilette allez je me mets dessus pour voir tu es un peu haut mais tu as largement de la place et le un peu haut si tu mets tes pieds là comme ça par rapport au mien je préfère celui ci mais il est quand même un petit peu haut je trouve qu'ils auraient dû le faire légèrement plus bas parce que un grand il peut mettre ses pieds comme ça mais un petit il a les pieds dans l'air quoi donc voilà et de côté c'est quand même un peu étroit tu vois voilà tu vois ça va pas être top top mais bon c'est comme ça c'est un van vraiment moi je me dis pour un van c'est vraiment pas mal quoi parce que c'est pas un camping car dans un camping car ça ce serait inadmissible mais ici c'est pas mal allez continue tu as pour mettre ton essuie ici ce sera protégé c'est pas mal tu as un grand miroir et tu as des armoires leurs charnières sont bonnes franchement quand tu vois je sais pas si tu vois les charnières mais tu as intérêt à le tenir voilà et là ah ça c'est pas mal quand même tu as en plus un évier qui se rétracte ça franchement ils ont bien joué sur ce coup là vraiment bien joué et tu vois non non c'est très bien très bien félicitations ranger première fois que je vois un truc aussi bien pensé c'est pas mal je comprends maintenant pourquoi c'est là ça ça met le poids dessus et là tu as pour ton pq c'est métallique je croyais que c'était en plastique mais non c'est métallique donc c'est pas mal franchement pas mal félicitations très bon point pour tout ce qui est douche alors j'ai oublié ici tu as encore un espace pour faire du rangement ici tu as un frigo à compression un grand frigo pour deux personnes vous avez largement assez avec un compartiment congélation donc c'est vraiment pas mal non si on a quatre c'est encore bien mais voilà je pense toute façon que ce sera plutôt à deux qu'on sera dedans l'espace ici est quand même assez j'ai mesuré tiens tu vois tu as quand même un espace de 55 56 cm quoi c'est bien dans un van c'est bien alors ici je le mets tu touches t'allumes tu touches t'éteins tu as deux prises usb une de ce côté là et une de l'autre côté évidemment ici c'est les interrupteurs qui sont bien mis pour quand tu vas te coucher là c'est les armoires tu vois tu as des grandes armoires bon ici c'est un peu haut mais non c'est prévu en fait si tu veux monter mais tu vas pas le faire avec avec tes pieds tu vas te faire mal si tu as pieds nus ça n'est pas top parce que sinon tu vas mettre tes chaussures ça va pas être top non encore une armoire ici tu as la terrasse qu'elle soit bien fermée parce que sinon tu sais pas les ouvrir ils ont vraiment fait des ouvertures ultra grande moi personnellement je me dis ils auraient très bien pu faire des ouvertures un peu plus courtes des deux côtés tu vois et toute façon tu arrives tu n'as pas besoin d'avoir une ouverture 100% quoi voilà voilà ça tu as vu tout donc je te dis c'est pas du tissu mais bon c'est déjà pas mal c'est pas du papier peint comme je vois de temps en temps mais quoique si c'est quand même du papier peint encore un hublot ici tu as plein d'éclairage indirect une belle fenêtre c'est pas mal 150 sans problème quand tu vois là 150 alors tu comptes 190 mais 190 tu auras tes pieds dans la vide de ce côté là donc 190 moi ça va aller je fais 1m67 mais quelqu'un qui est plus grand au delà d'un mètre 85 je sens que tu vas te cogner souvent quoi ok bon je vais te montrer ça ça c'est pas top tu vois ça c'est vraiment un truc qui est juste à poser dessus comme ça je sais pas ça me semble bizarre général il ya quand même comment tu vois ça tombe c'est un peu spécial quand même il ya des guides pour bien le mettre mais je sais pas moi je trouve que il aurait dû mettre quelque chose qui s'ouvre quoi que ça tu as une petite un petit rangement là c'est petit mais voilà voilà là c'est la fameuse guillotine que je te dis toujours pour empêcher que pour empêcher que tout ce qui est dans ta soute ne glisse on va regarder après un là c'est tout ce qui est là là c'est coupe circuit donc c'est pas franchement c'est bien équipé un d'aller coupe coupe batterie donc c'est très bien et coupe circuit tout ce qui est électrique est là et on va voir de l'autre côté évidemment voilà ici tu as ton fameux chauffage qui est là je vais te montrer tu vois tu as ton chauffage et tu as la vanne de sécurité qui est là quand on descend en dessous de 6 degrés ben ça s'ouvre et ça vide c'était tout à tuyautry et ça c'est pas mal et tu as encore un grand rangement là je remets le sommier mais pour moi c'est pas top et on va voir derrière donc ici c'est comme dans tous les rangers c'est le très classe c'est le très classique où tu as ta bonbonne tu vois c'est bien parce qu'ils ont mis des joints donc et ici c'est du métal comme ça tu ne l'ablimera pas quand tu rentreras tu as une lire mais tu n'as pas le crash sans sort etc tu n'en as pas besoin en réalité puisque ton frigo fonctionne sous électricité donc ton panneau solaire lui fera l'énergie qu'il a besoin donc ça c'est pas mal tu n'en as pas besoin en réalité ici il suffit que tu coupes ton gaz pour rouler comme dans beaucoup de véhicules et ici tu as un point d'eau pour te laver à l'extérieur donc ça c'est pas mal alors sincèrement je trouve que ce petit ce type d'attache c'est un peu bricolé par rapport au type de véhicule que c'est je trouve qu'il pourrait améliorer tu vois ici tu as un double plancher donc ça tu peux mettre beaucoup de choses mais si tu veux tu l'enlèves il est juste posé et comme ça tu permettras de mettre tes vélos donc ça c'est c'est pas mal tu as de l'espace de ce côté-ci tu as encore pour mettre des affaires et tu as encore une trappe là bas je sais pas trop bien ce que tu vas faire mais tu as une trappe là bas tu vois tu as la fameuse tenture que je te disais qui va là et tu mets les pressions tu as une pression deux pressions voilà comme ça c'est fermé mais bon moi je pense que tu vas quand même prendre tes pieds dessus tu vois tu as le port usb qui est là un de chaque côté et ici tu as pour déposer ton smartphone donc c'est pas mal quoi donc voilà une vue d'ensemble de l'arrière voilà avant de conclure et de parler gros sous c'est ici que je te propose de mettre un pouce vers le haut et de t'abonner mais oui je suppose que si tu es encore avec moi maintenant c'est que tu as apprécié non allez conclusion et prix conclusion je trouve que ranger font fantôme se classe très bien au niveau des vannes c'est vraiment très joli je pense franchement assez solide quand tu vois les charnières quand tu vois le type de stratifié dessus quand tu vois par exemple les équerres pour les tables c'est la première fois que je vois des équerres aussi performant que cela le confort des sièges d'ailleurs je vais faire des redescendre les métri voilà donc il est vraiment pas mal bien équipé je pense que il lui manquera pas grand chose il ya allez je dirais peut-être ajouter une ou deux prise 220 volts mais tu en as deux je pense que tu en as trois voilà je il est bien équipé voilà certaines choses sont un peu fragiles je regretterais par exemple sur les fenêtres que ce n'est pas des des ouvertures à piston mais à cliquet ça c'est vraiment dommage personnellement pour ce type de véhicule qui me semble être quand même pas mal luxueux franchement il est pas mal moi il ya quand même quelques petites choses que je mettrais sur les volants pommeaux en cuir un multimédia voilà c'est des choses que tu dois commander à l'achat par le multimédia mais le reste tu dois le commander et donc ça veut dire que avec les temps les longueurs de temps pour être livré ben ça t'oblige en fait soit de prendre ce qu'il ya en concession mais alors voilà soit alors tu commandes avec tout ce que tu veux dessus et là tu attends aujourd'hui on en est aux alentours de six mois un an faut pas se leurrer et en plus avec les augmentations entre le moment où tu l'as commandé et où tu vas être livré là où je pense que la majorité des concessionnaires ne peuvent pas te garantir un prix aujourd'hui c'est vraiment très compliqué pour eux ils n'ont pas beaucoup de matériel à vendre mais y compris les constructeurs c'est vraiment inimaginable ce qui se passe quoi juste parce qu'il manque des composants sur les porteurs et bien il faut quand même savoir ça je le rajoute parce que on n'en parle pas assez me semble-t-il mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui il y a eu on va dire une fusion mais moi j'ai entendu plus parler d'un rachat des groupes fiat donc moi j'ai entendu que ils disent que c'est une fusion entre fiat et le groupe psa mais en réalité psa et majoritaire je pense à 51% ça veut dire que tu as un gros bidule très gros ou le patron de ça cette année donc on est en 2022 c'est pris un salaire de 19 millions d'euros 19 millions d'euros en sachant qu'il ya des variables dedans pour 17 millions d'euros donc des variables par rapport les variables étaient basés sur le rentement des actions donc ça n'est pas sur le rendement de la société sur le rendement des actions ce que ça rapporte aux actionnaires et je pense que c'est pas forcément que des pénuries de deux composantes qui nous tombent dans ce qui nous mettent dans cette situation mais inconnue jusqu'alors et qui pénalisent les constructeurs les acheteurs évidemment et les concessionnaires parce que c'est pas facile pour eux ils n'ont pas de matériel pour vous pour vendre en plus quand ici un bon de commande ils ne peuvent même pas de garantir le prix c'est infernal franchement c'est infernal je sais pas dans pour combien de temps on en a encore mais ce qui est terrible c'est qu'on est dans l'inconnu on peut pas se dire comme on pensait en 2020 par exemple que 2022 ce sera fini aujourd'hui on n'a aucune vue là dessus moi perso mais c'est juste mon point de vue je pense que je me retournerai sur d'autres châssis peut-être qu'ils seront un peu plus cher mais aujourd'hui quand il voit le prix des châssis fiat je suis pas certain que ce sera vraiment fort cher le souci c'est que chaque constructeur un de cellules lui doit réfléchir pour le le poser sa cellule sur un châssis et tout est fait sur base évidemment de fiat peugeot citroën les plus les plus élaborés c'est plus sur des mercedes ou iveco mais aujourd'hui personnellement je pense que tu as man tu as volswagen tu es tu as pas mal d'autres châssis qui pourraient faire l'affaire et qui remettraient un peu de concurrence dans ce marché ce n'est évidemment que mon point de vue dis moi ce que tu en penses toi mais en tout cas c'est que ça que moi je le vois si je devais acheter un van ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je rappelle moi je suis plutôt dans un camping car un motorhome du style celui qui m'a vraiment flashé mais d'abord c'est mon autostar j'aime vraiment bien le look and feel autostar et la qualité qui est pas les plus haut de gamme mais aujourd'hui si je devais en acheter un ce serait un notin excel le calgary par exemple il est magnifique voilà mais ça a rien à voir avec les vannes si tu t'intéresses aux vannes moi personnellement je viendrai le voir il est vraiment sympathique il est bien pensé la douche elle est top elle vaut vraiment ce que tu trouves dans des véhicules beaucoup plus grands dans des camping car donc là elle est bien les sièges très confortable le bloc cuisine bon je l'ai dit moi le point faible je pense que c'est les tiroirs voilà mais toute façon tiroirs c'est jamais que des vis des glissières je pense pas que c'est voulu pour des économies je pense que je pense pas voilà je préfère dire ça à l'arrière le lit chaque fois que tu devras défaire le lit tu as intérêt à être à deux un dehors et un devant pour pouvoir bouger les choses là le lit à l'arrière il est pas pratique du tout le sommier qui qui est seulement déposé c'est pas des pistons donc voilà je suis vraiment pas convaincu au niveau des armoires c'est bien c'est top il y en a assez si j'ai oublié de te montrer je te la remontrer tu as aussi une penderie que je suis passé à côté mais elle est là vraiment top je pense que tu aurais bon dans ce véhicule et en tout cas moi je le trouve vraiment très agréable lumineux voilà ça c'est mon point de vue petit regret truma je trouve que là ils auraient pu mettre la innette là le le cadran ça c'est un peu dommage voilà mais c'est pas ça qui fera que tu achètes ou pas ce véhicule moi je pense que tu dois faire bien attention par rapport à l'aspect arrière si tu as souvent des vélos à mettre dedans par exemple et que tu dois défaire souvent ton lit moi je pense que ça c'est un sujet de réflexion à l'achat ou non de ce véhicule le prix du véhicule est d'un peu plus de 60 000 euros c'est un peu de choses près un tout compris tu auras peu voire pas de choses à ajouter sans les options contre 3800 euros en moins je te rappelle que le prix est celui de ce véhicule en concession les prix évoluent tellement vite en ce moment que tu as vraiment intérêt à t'informer si tu te décides de passer à l'achat sache que tu as un profilé compact aussi pour ce prix là perso je m'intéresserai à ces profilés avant de signer pour un van aux mêmes dimensions les deux formules ont leurs avantages et leurs inconvénients un dernier point si c'est ton premier véhicule sache qu'il te faudra compter un peu moins de 150 euros pour le passage au contrôle technique et pour l'immatriculation certains concessionnaires l'offrent d'autres font le plein du réservoir des réservoirs y compris du diesel mais perso je pense que ça peut faire partie de la négociation non pour le bonus qui te permet de rejoindre ma communauté et pour t'abonner sur cette chaîne et bien c'est là et c'est là où c'est là n'hésite pas il me reste à te dire à la semaine prochaine prends soin de toi ciao ciao